David Pakouz est l'un des deux héros du film War Dog sorti en 2016. Mark Gordon, l'un des producteurs du film, en a eu l'idée après la lecture d'un article du magazine Rolling Stone. Celui-ci comptait l'histoire vraie de deux jeunes américains, David Pakouz et Ephraim Diveroli, devenus trafiquants d'armes internationaux en remportant des appels d'offres du gouvernement américain. Au début du film, Ephraim Diveroli, 20 ans, convainc son ami d'enfance, David Pakouz, 23 ans, de le rejoindre au sein de la société AEY qu'il dirige et avec laquelle il répond seul aux appels d'offres du Pentagone. Après s'être concentrés sur des petits marchés publics, ils vont aller jusqu'à remporter un appel d'offres de 300 millions de dollars destinés à approvisionner l'armée afghane en armes et munitions. Ce film permet de mieux comprendre le fonctionnement des appels d'offres américains, qui sur beaucoup de points n'est pas si éloigné du système français. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 choses à savoir sur les appels d'offres publics français. Et là, chaque fois que le Pentagone a besoin d'un truc, que ce soit un flingue, une grenade ou une bague, il doit lancer un appel d'offres ouvert à tous. Bien sûr, les plus grosses boîtes touchent les plus gros trophées. Mais le Pentagone doit donner de petits trophées à tous les Roby Friedman du monde. Cette scène illustre deux des principes fondamentaux de la commande publique, principe de valeur constitutionnelle qui découle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment de son article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Le premier de ces principes, c'est la liberté d'accès à la commande publique. Comme aux Etats-Unis, n'importe quelle entreprise doit pouvoir accéder au marché public, et c'est la publicité qui le permet. Cette publicité peut être assurée de deux façons. Soit par une consultation d'entreprise, généralement pour des petits marchés, soit par une publication dans un journal ou sur un site web pour des marchés plus importants. Le deuxième de ces principes, c'est l'égalité de traitement. Il y a en France une différence majeure avec ce qui se passe aux Etats-Unis. Là-bas, depuis une loi votée en 1953 par le Congrès, le Small Business Act impose, entre autres, de réserver une part significative des marchés publics aux PME américaines. C'est particulièrement le cas des marchés publics inférieurs à 100 000 dollars. En France, il n'existe pas de loi similaire, puisqu'au contraire, il est interdit de favoriser une entreprise en raison de sa taille, car cela serait contraire à ce fameux principe d'égalité. Ainsi, chez nous, toutes les entreprises doivent être traitées de la même façon lorsqu'elles candidatent à un marché public, petites ou grandes, créées il y a 6 mois ou 60 ans. Il y a une seule exception à ce principe, puisque certains marchés peuvent être réservés à des entreprises accueillant des personnes handicapées ou défavorisées, ou à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Sans porter préjudice à l'égalité de traitement, plusieurs mesures ont été mises en place afin de faciliter l'accès des petites entreprises au marché public. Parmi les plus efficaces, il y a celles qui imposent aux acheteurs publics d'alotir leur marché, c'est-à-dire de passer des marchés en lots séparés lorsque ceux-ci comportent des prestations dissociables. Cela permet aux petites entreprises de postuler à un marché faisant partie d'un projet plus vaste pour lequel elles n'auraient aucune chance. Les acheteurs publics ne peuvent s'en affranchir qu'avec de bonnes raisons. Il y a également la possibilité offerte à toute entreprise de s'associer ponctuellement en groupement afin de répondre à des marchés trop gros pour elles ou pour lesquelles elles ne disposeraient pas seules de toutes les compétences requises ou de moyens suffisants. Toujours dans cet objectif d'ouvrir les marchés publics au PME, certains acheteurs ont créé des dossiers de candidature simplifiés ou augmenté les avances perçues lors de la notification des marchés. Mais si plusieurs initiatives ont repris le nom de Small Business Act et que la proposition revient à intervalles réguliers dans la bouche des politiques, aucun n'a abouti à la fixation de quotas en faveur des PME comme c'est le cas aux Etats-Unis. C'était dingue. Le gouvernement avait un site web public où on trouvait tous les contrats militaires ouverts aux appels d'offres. Ces listings paraissaient sans fin. Et d'après Efraim, il l'était. Au moment où le film a été tourné, Federal Business Opportunities était le site de référence pour trouver les appels d'offres de l'Etat fédéral. Pas seulement les appels d'offres de l'armée, mais également tous ceux passés par les départements d'Etat et les agences gouvernementales. Il a depuis été remplacé par SAM, System for Award Management. Son équivalent en France est PLACE, accessible à l'adresse marchépublic.gouv.fr. Ce site permet de connaître et de candidater à tous les appels d'offres passés par l'Etat français ou ses établissements publics. Pour les autres acheteurs, comme par exemple les communes ou les départements, chacun a son propre site internet ou son propre prestataire de services. Les acheteurs ont également l'obligation de publier leurs annonces de marché public au BOMP. Mais celles-ci ne concernent que les marchés supérieurs ou égaux à 90 000 euros hors taxes. Malheureusement, il n'existe donc pas de site web public unique qui recense toutes les annonces de marché public français. J'ai passé les semaines suivantes à suivre une formation accélérée de trafiquants d'armes. La Airstyle 556, vitrailleuse légère belge, mais produite sous licence dans de nombreux pays. Sur ce sujet-là, Ephraim savait tout. Et s'il y avait une stratégie à adopter, il la connaissait aussi. Avant de vous lancer dans les marchés publics et pour éviter que l'expérience ne tourne au fiasco, il est absolument indispensable que, comme Ephraim, vous maîtrisiez votre métier, son langage, ses règles, ses techniques. Ça fait partie des règles de base. Ne vous lancez pas dans un marché de travaux si vous ne savez pas ce qu'est un DTU. Ne candidatez pas à un marché de nettoyage de bâtiments si vous ne savez pas que votre convention collective impose sous certaines conditions la reprise du personnel du prestataire en place. Il en va de la vie ou de la mort de votre entreprise. Tout le monde se bat pour le même gâteau, mais il ne s'occupe pas des miettes. Moi, je vis sur les miettes, comme un rat. Et quand on dit l'avec le Pentagone, les miettes valent des millions. Au début, la stratégie mise en place par Ephraim Diveroli consistait à sélectionner les petits appels d'offres de l'armée américaine trop petits pour intéresser les grosses boîtes d'armement. Cela lui a permis de se constituer de nombreuses références avant de s'attaquer à une plus grosse part du gâteau. Cette stratégie est clairement la bonne quand on est dans une petite boîte. Non pas parce que les petits marchés n'intéressent pas les grosses boîtes, c'est pas forcément vrai dans tous les secteurs. Mais pour avoir une chance de gagner quand on se lance dans les appels d'offres, il est primordial de répondre à des marchés à sa taille. Donc, en théorie, petite boîte égale petit marché. J'ai bien dit en théorie, car je vous présente maintenant un moyen pour les petites entreprises de voir plus grand. On a vite compris que même si on décrochait le contrat afghan, ce serait un cauchemar logistique. Pour approvisionner un contrat de cette importance, il faudrait gérer de multiples vendeurs aux quatre coins du monde. Il nous faudrait des dizaines d'affrêteurs et des centaines de permis. Tout ça a été faisable pour de gros fournisseurs de l'armée. Mais pas pour nous. Sincèrement, on n'était pas de taille. Alors que faire dans cette situation ? Un contrat intéressant, mais votre entreprise n'est pas de taille pour l'exécuter. Dans ce cas, il faut être extrêmement prudent. Et vous ne devriez pas vous lancer seul dans une telle aventure. Vous risquez soit une élimination directe, soit de vous trouver en grande difficulté si vous remportez le marché. Cela pourrait par exemple vous arriver si vous êtes la seule entreprise à avoir répondu et que l'acheteur ne souhaite pas relancer une procédure malgré votre candidature insuffisante. La meilleure solution, c'est donc de s'allier avec d'autres entreprises qui vont venir apporter les compétences ou les moyens manquants. C'est alors la somme de vos propres moyens et de ceux de vos partenaires que l'acheteur vérifiera pour s'assurer que votre candidature est recevable. Deux possibilités s'offrent à vous en fonction de votre stratégie et de celle de vos partenaires. Soit vous optez pour le groupement d'entreprises, toutes les entreprises sont au même niveau et ont un lien contractuel avec l'acheteur public. Une seule d'entre elles représente les membres du groupement, c'est l'entreprise mandataire. Soit vous optez pour la sous-traitance. L'entreprise qui a remporté le marché, qu'on appelle le titulaire, est alors la seule à avoir un lien contractuel avec l'acheteur public, le sous-traitant étant lié au seul titulaire du marché. Il va de soi, mais ça va mieux en le disant, tous les intervenants à un marché public doivent être déclarés et connus par l'acheteur public. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Franchement, nous avions quelques réserves sur vos compétences par rapport à un contrat de cette ampleur. Mais après vous les avoir rencontrés en personne, nous nous sentons entre de bonnes mains. Sans parler de votre offre qui était trop tentante pour qu'on la laisse passer. Excusez-moi, l'un de vous vient de dire que notre offre était trop tentante pour la laisser passer. Il a voulu dire quoi au juste ? Il veut dire que vous êtes infiniment en dessous des prix du marché. En France et même en Europe, cette situation ne devrait pas se produire puisque les acheteurs sont censés vérifier que les offres qui leur sont présentées ne sont pas anormalement basses. Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Cette règle existe pour éviter aux acheteurs de céder à un prix trop tentant pour être honnête et les prémunir de difficultés lors de l'exécution du marché. Lorsqu'un acheteur détecte une offre susceptible d'être anormalement basse, il doit demander des explications par écrit à l'entreprise l'ayant présentée. Puis apprécier si les arguments fournis justifient le prix proposé. Si tel n'est pas le cas, l'acheteur doit éliminer l'offre en question. Malheureusement, il arrive que des acheteurs n'aillent pas jusque là par crainte de recours de la part des entreprises concernées. Cela peut aboutir à choisir l'offre la moins chère et non l'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix. On est sur le point de prendre notre décision, alors pourquoi ne pas simplement me redonner votre chiffre pendant que je vous ai ? Fait. Voilà, c'est ça. Vous fournissez les armes et nous ont eu des méchants. C'était quoi ce plan ? Je me faisais juste passer pour un militaire. Sérieux ? Pour quoi faire ? Pour connaître le montant de l'offre de la concurrence. C'est ma petite touche de génie. Petite touche de génie, complètement illégale. Il est bien entendu interdit de se faire passer par un acheteur pour connaître le prix de ses concurrents. Il est également interdit aux acheteurs de donner des informations sur les offres concurrentes tant que le gagnant n'est pas choisi. De plus, les échanges entre les acheteurs et les entreprises doivent respecter l'égalité de traitement évoquée au début de cette vidéo. Cela signifie qu'en cours de procédure, lorsque les acheteurs apportent des informations à certaines entreprises, ils doivent en informer toutes les autres entreprises. C'est pour cette raison que vous trouverez souvent des foires aux questions dans les dossiers de consultation publiés sur Internet. Elles ont vocation à informer tous les candidats des réponses apportées aux questions posées. C'est aussi pour cette raison que si vous êtes intéressé par un marché public, il est indispensable de vous enregistrer sur le site web de l'acheteur pour être alerté par email des réponses apportées aux questions posées par vos concurrents. Sans cela, vous pouvez passer à côté d'informations cruciales. Ça, ça vaut en cours de procédure. Mais une fois la procédure achevée et le gagnant choisi, il existe des moyens totalement légaux d'obtenir des informations sur vos concurrents. Lorsque vous répondez à un appel d'offres, si l'acheteur ne le fait pas spontanément, vous pouvez obtenir des infos sur l'entreprise retenue, son nom, le prix de son offre, ainsi que les caractéristiques et avantages de celle-ci. Vous pouvez bien entendu aussi connaître les raisons de votre élimination. Les acheteurs ont l'obligation de vous communiquer ces informations, il suffit de demander. Pour les marchés les plus importants, les acheteurs doivent publier des avis d'attribution sur le site web du bulletin officiel des annonces de marché public ou sur celui du journal officiel de l'Union Européenne. Et depuis quelques années, ils doivent également publier les données essentielles des marchés publics sur leur profil d'acheteur au-delà d'un seuil aujourd'hui fixé à 40 000 euros hors taxes. Ces informations accessibles en ligne permettent de connaître les entreprises choisies et les montants de leurs offres. Mais pour que cela vous soit vraiment utile, ça nécessite un minimum d'anticipation et d'avoir au préalable téléchargé le dossier de consultation des entreprises afin de savoir précisément ce que contenait le marché. La dernière option est la plus fastidieuse, car elle demande du temps, mais elle est ouverte à n'importe qui, même aux entreprises qui n'ont pas répondu à un appel d'offre. Elle peut donc être appliquée dans le cadre d'une étude de marché ou d'une veille concurrentielle. Il existe dans le droit public français ce qu'on appelle le droit d'accès aux documents administratifs. Cela autorise tout citoyen à obtenir un certain nombre de documents administratifs une fois le marché conclu. Petit bémol, tout n'est pas accessible. L'acheteur ne peut pas communiquer d'informations susceptibles de nuire aux secrets industriels ou commerciaux. Par exemple, vous ne pourrez pas obtenir les prix détaillés, les dossiers de candidature ou les mémoires techniques des différents candidats. En revanche, on doit vous communiquer sans réserve le dossier de consultation des entreprises, la liste des candidats et en présenter une offre, leurs prix globaux, tout comme les notes et éventuelles appréciations sur l'offre de l'entreprise retenue. Si cette vidéo vous a plu ou vous a permis d'apprendre au moins une chose sur les marchés publics, dites-le-moi en commentaire ou likez-la.